mais elle date il ya très longtemps mais moi je vous l'apprends parce que avant ici il y avait des loups il y avait c'était une forêt où les quand il y avait le lion de waterloo où il ya une napoléon qui a dû faire le pacte entre la flandre et la wallonie mais ici avait déjà une bataille mais après quand la royauté a gagné ils ont essayé de transformer la forêt en mettant des êtres qui sont des arbres pour aligner pour que la cavalerie puisse continuer à prendre du plaisir quoi maintenant vous avez plein de chantiers qui permettent aux humains de circuler librement et d'admirer et c'est une très belle forêt quoi et que vous avez de la chance parce que vous pouvez être à paris ou en france vous n'avez pas avoir ce même plaisir quoi ici vous pouvez venir vous appelez dans la forêt il ya personne pour vous embêter c'est agréable et c'est non loin de chez vous en plus un mais bonne lecture madame un et c'est un très bon livre que vous lisez c'est un très bon livre que vous lisez et il parle de quoi ce livre d'amour d'amour non ça va tant que qui parle pas de guerre c'est bon voilà et on continue toujours dans l'amour des êtres qu'on peut rencontrer ici par exemple c'est agréable de voir que les gens peuvent avoir du bonheur à discuter des choses vraies la réalité évidemment par le coronavirus mais si on peut aller plus loin là je vous montre tout simplement un endroit qui peut aller on peut aller plus loin pour aller là bas attends je vais essayer un peu de monter mais je voudrais venir par ici parce que la forêt elle est grande là on va aller très loin je voulais venir m'apaiser ici évidemment bien soleil dans un endroit agréable très belle forêt donc vous allez avoir ici par exemple c'est là voilà il ya des gens qui viennent d'étudier pour avoir l'apaisement évidemment c'est vraiment agréable et là vous avez des gens qui viennent se dorer au soleil donc voilà il ya que du bonheur pour voir ça tu vois c'est ça la nature quoi la nature les apports d'humains et moi j'adore cette vie nous retrouvons plein de nature sans que on te prend la tête voilà voilà et là on va chercher un endroit apaisant parce que l'on peut se mettre ici aussi à la fois la bombe voilà après on va chercher moi quand je suis dans la forêt je suis vraiment libre libre de cet amour évidemment après quand je suis ici je suis vraiment apaisé seigneur bon après on pourra lui circuler dans d'autres endroits là où je voudrais après aller c'est peut-être pas par là que tu peux aller parce qu'il ya tous les chemins menard en maudit donc je pourrais aller par là pour aller voir là bas où aller de l'autre côté pour continuer et tu peux aller jusqu'à waterloo ici quoi c'est long donc je vais venir au rang je vais aller selon moi ça me dit soit j'irai par là pour entrer dans un autre endroit et c'est agréable voilà ok là on vient s'apaiser vous comprenez on prend du bon temps le soleil est un agréable traitement pour la médecine de la vitamine du bien-être mental physique c'est ici on va s'apaiser évidemment que on trouve un endroit bien voilà mes amis le soleil et notre univers il nous met bien hop un peu dillage mais ça va mais c'est agréable je vous dis oui si vous avez tout simplement tu en a des hélicoptères là tu en a envahi vous avez simplement l'aigle royal qui vient se représenter dans une forêt qu'est ce que c'est agréable s'apaiser dans l'oeuvre de du créateur l'oeuvre du créateur c'est quoi le soleil la pluie la lune les arbres que vous pouvez y voir ici qui nous apporte un bien-être agréable et non désagréable comme on peut l'entendre parfois c'est agréable bon ce que je pourrais vous dire simplement bon dans cet apaisement où je vous ai fait parcourir jusqu'à ici pour y voir le bonheur d'une forêt évidemment deuxième forêt la plus grande europe où tu n'as pas besoin d'aller très loin ici de chez moi c'est de cinq minutes et quand je rentre ici qu'est l'apaisement je ne fais pas je ne vous fais pas dire quoi évidemment c'est le calme la tranquillité l'apaisement qu'on a besoin sinon tu es à la maison et c'est toujours la même chanson la maison comme une prison entre les quatre murs tu regardes le toit c'est pas un toit où tu vois le ciel et tu es là attendre mais tu attends quoi j'attends que les heures passent donc tu regardes internet tu regardes ça tu regardes et tu fais que passer ton temps pour essayer de tuer ton temps et ici tu n'as pas besoin de tous ces ces matérialismes ça 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 tu as juste besoin d'être apaisé de contempler d'entendre les oiseaux qui chantent d'état de remercier les oreilles évidemment pour entendre ces bruits qui sont agréables de remercier les yeux pour voir l'oeuvre du créateur le soleil la lune la pluie les arbres qui me font respirer cette bonne nature qui sont tout simplement des arbres qui vous rendent fou évidemment on appelle ça les arbres des héros d'arc-en-ciel qui vous rendent fou à la dépense donc on les coupons après on s'amuse on se défonce et pourtant il faut les respecter ces arbres et non vous les respectez pas vous allez dans les châteaux d'église pour camoufler pour enfermer vous donne des bonnes consciences les pasteurs en dehors l'afrique avec leurs histoires de le sauveur mais voilà apprenez à vous sauver vous même et apprenez à respecter votre nature sans que vous devez vous donner la conscience de si on va dans une église ou non je ne sais pas quel culte un qui peut vous rapporter un bonheur bassement venez vous saverez du bonheur qui est la réalité de la vie et la nature on va dire mais ce qu'on va payer la nature est ce qu'on va prier des arbres les jambes ont dit il est fou et pourtant c'est la réalité si ces arbres je les coupe comment vous allez faire pour respirer vous allez plus respirer vous allez mourir à ce moment vous rendez pas compte de cette valeur qui est la nature qui est un apaisement agréable je me repose et bon je vais essayer de couper cette séance pour vous les abonnés je voudrais montrer après d'autres endroits sur la forêt on peut aller circuler pour la beauté merci à vous ok on va couper pour montrer toujours qu'on est toujours apaisé dans cette beauté quoi bon je vais avec mon vélo évidemment